... De jeunes Anglaises qui s'initient au tir à l'arc à quelques pas de l'abbaye de Jumiège. Nous sommes à 30 km de Rouen, dans la base de plein air et de loisirs de Jumiège-le-Ménil. Un centre qui accueille des scolaires et des adultes pour différentes activités sportives comme le VTT, le canoë, le catamaran ou encore le tennis. En tout, 60 hectares destinés à la nature et au sport. Mais il n'est pour autant pas nécessaire de s'inscrire à un stage sportif pour profiter de cet espace. Les gens viennent, bénéficient de l'espace dont l'accès est libre et gratuit, je le rappelle. On vient en famille, en individuel, avec son pique-nique, son barbecue. On peut faire du barbecue à condition de ne pas faire un feu au sol. Et puis on passe une partie de campagne, la journée à la campagne, en n'ayant pas de maison de campagne. C'est essentiellement notre cible de public. Et puis avec la possibilité de pouvoir venir se promener sur l'eau un peu dans l'après-midi, en canoë ou en voile. Des activités qui attirent en effet beaucoup de monde et qui contrastent avec l'autre partie de cette base de loisirs, le golf. D'un côté, on est sur une zone avec une densité de population plus faible et du calme. Et côté basse de planaire, c'est-à-dire que la route sépare les deux. C'est le brouhaha, c'est l'empilement, c'est quelque chose qui bouge, c'est une foule qui vit et qui a une activité beaucoup plus fébrile. Et là, c'est effectivement le dimanche, c'est très très discernable. De l'autre côté de la route, le golf public propose un parcours de 18 trous et un autre d'initiation, ouvert au grand public comme au scolaire. Car ici, la démocratisation de ce sport est une réelle volonté. Sous-titrage ST' 501